Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette rencontre consacrée au premier roman avec trois auteurs que je vais bien sûr vous présenter tout de suite. Au préalable j'aimerais vous dire ou vous rappeler que cette rencontre a lieu dans le cadre bien sûr du Festival Effraction mais également du prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la ville de Paris qui remettent chaque année un prix à un premier roman. Donc les votes pour l'édition 2024 sont désormais clos. En revanche la remise du prix elle aura lieu le 13 avril à 14 heures dans le cadre du Festival de Livres Paris et donc vous y êtes tous bien évidemment conviés. En quête d'identité indique notre rencontre. Il s'agit effectivement de trois romans qui racontent la quête de personnages qui sont tous au seuil de l'âge adulte et qui sont des personnages qui, alors l'objet de notre discussion va être bien sûr d'affiner tout cela mais que disons de manière un peu rapide, je pourrais dire qu'ils débordent des cadres préétablis. Ce sont des personnages qui échappent aux normes et qui fuient des carcans à l'intérieur desquels ils étouffent. Et quand j'emploie le verbe fuir, c'est à dessein puisqu'il y a dans les trois romans un mouvement qui se traduit par le voyage, l'éloignement nécessaire pour pouvoir accomplir qui l'on est. Voilà. Alors j'ai promis des présentations donc je l'ai fait. Raphaël qui est au milieu, Raphaël Raide, né à Paris. Vous vivez aujourd'hui à Berlin, vous avez étudié les sciences sociales avant de vous tourner vers la littérature et pour l'écriture de ce premier roman à dix coups, vous avez été en résidence à la maison des artistes de Lomé, donc au Togo, et votre roman est paru aux éditions Grasset. Alice Renard, Alice qui est à l'autre bout de notre petit cercle, vous avez passé un baccalauréat filière scientifique et ensuite effectué des études de littérature médiévale à la Sorbonne. Et votre roman La colère et l'envie qui est paru aux éditions Héloïse Dormesson a reçu le prix Méduse et le prix de la vocation. Et puis Louis Vandel, vous avez fondé plusieurs médias littéraires dont la revue Zola, dont vous êtes le directeur de publication. Et c'est une maison d'édition dans l'objet de raconter le réel, ce qui bien sûr fait écho à l'esprit de ce festival effraction. Donc des expériences qui vous ont conduit finalement à prendre la plume pour rédiger ce premier roman qui s'intitule Solal ou la chute des corps, qui est paru aux éditions du Seuil. Comme je parlais d'éloignement et de voyage, j'ai envie qu'on parte avec le roman qui nous emmène peut-être le plus loin, quoique dans un autre, il est question d'un voyage un peu différent. Mais je voulais commencer par le vôtre, Raphaël, puisque nous partons avec ce roman au Togo, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement au Togo, avec à dix coups en quête de ses origines. Mais plus qu'une enquête, c'est une quête, une quête très profonde, puisqu'il s'agit d'une quête d'identité, et qui porte notamment sur un sujet qui est récurrent dans le roman, qui est la question de la couleur de peau. C'est une des caractéristiques de ce livre que d'interroger beaucoup, notamment, le métissage. Vous en parlez énormément. Et de ses regards qui peuvent assigner parfois une personne précisément à son appartenance raciale. Vous dites de à dix coups, et j'aime beaucoup cette phrase, qu'elle guette sa peau dans le regard des autres. Voilà, donc ça dit vraiment sa sensibilité à la question. Oui, complètement. Bonjour. Oui, en fait, et d'ailleurs, vous avez employé le terme d'assignation raciale, et je pense que c'est vraiment de ça qu'il est question, peut-être plus même que de la couleur de peau en elle-même. C'est en fait des catégories qui lui font prendre un certain sens dans certaines sociétés, et ce qui m'intéressait dans l'écriture d'Adi Kou, et justement dans ce mouvement et dans le voyage, c'était aussi le fait de montrer que ça ne peut pas vraiment être de la couleur de peau qu'il s'agit, puisque la manière dont elle est perçue change d'un lieu à un autre. D'où la nécessité aussi pour moi de raconter cette histoire en mouvement et avec le voyage comme partie essentielle. Et donc voilà, je pense que c'est un peu au cœur du récit. C'est un retour vers le passé familial dont il s'agit, passé familial de son père. Donc c'est ce qu'elle entreprend en partant au Togo, un père qu'elle a peu connu, et vis-à-vis duquel elle entretient une certaine rancœur. Et dans l'un des huit souvenirs qu'elle a avec son père, dites-vous, il l'appelle l'enfant démocratie, comme pour mieux marquer ce qui les sépare. Et toute la question du livre et de cette quête, c'est précisément ce qui peut séparer une fille de son père, qu'elle a au fond peu connue. Complètement. En fait, c'est vraiment, c'est ce qui les sépare et donc en miroir la question de la transmission et de ce qu'il advient quand la transmission est impossible pour diverses raisons. Parce qu'il y a l'éloignement physique, il y a aussi peut-être, et ça je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans les littératures. En Allemagne, ils emploient le terme de post-migrante, littérature post-migrante, et c'est un terme qui m'intéresse, parce que pour moi, il fait vraiment écho à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il advient de la génération qui suit la migration ou qui suit l'exil. Et une des grandes questions que pose Adikou régulièrement dans le roman, c'est est-ce qu'on peut hériter de l'exil ? Et je crois que c'est ça en fait, ce qui m'occupe ou ce qui me préoccupe, c'est cette question de qu'est-ce qui peut être transmis quand le contexte dans lequel un enfant grandit est si éloigné de celui d'un parent, d'un père ou d'une mère. Et ce que je trouve super avec cette question, c'est qu'en plus elle ne se pose pas seulement selon des termes d'origine géographique ou culturelle, elle se pose aussi énormément par rapport à des questions de classe, par exemple, dans beaucoup de cas. Et donc, il y a aussi une dimension assez, je veux dire, peut-être universelle ou en tout cas qui réunit en fait beaucoup. Il y a ce motif du départ dont je disais tout à l'heure qu'il vous est commun à tous les trois et on y viendra bien sûr avec vos romans également, Louis et Alice. Au départ, dans votre roman, à vous, le départ peut être considéré comme une forme de fuite, fuite en avant. Et puis, parce que c'est une jeune femme qui suffoque complètement dans un enfermement dont elle n'arrive pas à se sortir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus le voyage avance, plus les perspectives s'ouvrent et plus clairement, le voyage devient en fait une quête initiatique. Complètement. Et en fait, je pense que l'objet de la quête, il évolue au fil de... Oui, l'objet et les destinations évoluent au fil du voyage. Mais pour moi, l'objet central de la quête, c'est le départ en lui-même. C'est la fuite. Et du coup, c'était aussi une volonté d'écrire le roman d'une manière à ce que la structure narrative rende compte de ça. En fait, les premiers chapitres, notamment, sont vraiment tous marqués par le départ. Et dès qu'on pense arriver à un endroit, on le quitte à nouveau. Et c'était aussi pour rendre compte de ça, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a une certaine idée de la quête ou de ce qu'elle devrait être, qui est très marquée par le discours sur les origines. C'est un lieu, il y a un point, il faut le trouver, il faut y aller. Et puis les choses vont mieux, en gros. Et moi, j'avais un peu envie de dérouter aussi ce discours-là dans le roman. Et un des mécanismes, c'est effectivement le fait de repartir à chaque fois, d'être un peu toujours dans ce mouvement-là. Ça, c'est très intéressant, le fait que finalement, il n'y a pas de ligne droite dans la quête, qui se déroule, alors de surcroît, en plusieurs lieux, ce qui permet aussi d'éclater un peu les frontières, puisqu'il y a essentiellement le Togo, mais également des pays frontaliers, le Ghana, le Bénin, et puis au loin, le sud des Etats-Unis. Et ce qui est très intéressant dans le mouvement que vous mettez en place dans le roman, c'est qu'au fond, votre personnage laisse faire les choses. Elle est perdue à un moment donné. Donc elle choisit de laisser advenir ce qui doit advenir, et elle ne force jamais rien. Oui, c'est joliment dit. Je pense qu'en fait, ce personnage, il est raconté pendant une grande partie du récit par une narratrice. Et déjà, la narratrice et Adikou, elles ne sont pas toujours d'accord sur ce que c'est l'histoire à raconter, et sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça empêche un peu la linéarité, parce que ça remet en question l'idée qu'il y a une version de l'histoire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, mes amis, dont certains sont présents ici, pendant des années, je disais, mais oui, mais en fait, la structure du roman, ça va être une spirale. C'est une spirale, et tout le monde me disait, oui, OK, Raphaël, c'est une spirale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un roman en spirale ? Et je crois que c'est vraiment pour moi cette idée qu'effectivement, elle se laisse emporter par un espèce de tourbillon, et qu'en fait, ce que moi, je trouve assez beau, c'est le fait que l'impression de tourner en rond, que j'imagine qu'on a quand on tourne en spirale, elle est assez forte, et elle peut donner l'impression qu'elle est perdue et immobile, malgré tout, malgré tous ces mouvements un peu frénétiques et tout ça, mais qu'en réalité, en tournant en spirale, on se rapproche quand même à chaque fois un peu plus de quelque chose, même si on a l'impression de passer à chaque fois à un endroit où on est déjà passé. Mais il y a quand même ce mouvement-là qui définit la quête, d'après moi. Alors, il y a encore une caractéristique de votre livre que j'aimerais souligner, et après, on va poursuivre, bien sûr, les présentations, avant de, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, d'ouvrir la conversation à ce qui relie aussi vos romans, parce que ça me semble très important. Mais une des caractéristiques de votre roman que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est le fait qu'à dix coups est suivi par un jeu, qui est le jeu de la fiction, donc la narratrice. Et c'est une narratrice qui a une étrange position, parce qu'à la fois elle assume le jeu de la fiction, et en même temps elle se tient à distance. Finalement, elle finira par être un peu plus engagée à la fin du livre, mais d'une certaine manière, son identité n'est pas vraiment fixée. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a le personnage d'Adikou, dont l'identité n'est pas fixée non plus, mais qui a cette idée que c'est l'objectif, il faut arriver à un endroit intérieur où l'identité est fixe et compréhensible, etc. Et puis il y a la narratrice qui n'a pas vraiment d'identité, mais ça n'est jamais un problème dans le texte. Mais son identité, en fait, c'est son rôle, c'est sa fonction à ce moment-là, qui est celui de raconter l'histoire. Et elle dit dès le début, j'aimais les histoires, on m'a proposé d'en raconter une, et donc je pars. Et j'aimais bien... Oui, je pense que... J'y réfléchis en même temps, parce que c'est vrai que c'est la question qui me fait penser à ça, mais je pense que c'est chouette aussi d'avoir, en contraste un petit peu, et peut-être en apaisement, une narratrice qui est juste dans sa fonction, et pas dans l'idée de trouver quelque chose de figé, de fixe, qui aurait trait à l'identité. C'est un personnage qui est animé très souvent par un sentiment, qui est le sentiment de la colère. Mais la colère au sens où elle peut devenir un sentiment, au fond, positif, une sorte d'énergie du désespoir qui permet d'avancer. Oui, carrément, et puis c'est... Moi, j'aime beaucoup la colère. Je trouve que c'est... Et je pense que se réapproprier... Enfin, déjà, s'approprier sa colère, et surtout se réapproprier sa colère, quand on est socialisé, enfin, je veux dire, par exemple, en tant que fille, et ensuite femme, dans un contexte où... où, vraiment, ça fait partie des émotions les plus répréhensibles et les moins acceptables, à canaliser, à masquer, etc. C'est un acte important, et en plus, c'est un acte qui a une puissance politique très, très forte. Moi, je lisais, par exemple, Audrey Lorde pendant que j'écrivais ce roman, qui écrit beaucoup sur la colère comme force politique, et ça m'inspire. Et donc, oui, j'aime que la... Ça revient souvent comme question, et ça me fait plaisir, parce que c'est bien que le texte soit un peu colérique, je crois. La colère, Alice, Alice Renard, c'est un des termes du titre de votre roman, La colère et l'envie, avec un personnage, Isor, qui est une enfant qui n'est pas comme les autres, et qui est considérée, pour certains, comme une enfant attardée, pour d'autres, tout simplement, comme une enfant différente. Il y a une chose qui est importante à souligner d'emblée, de nombreux experts se sont penchés sur son cas, mais ses parents ont décidé de ne pas médicaliser la situation. Et donc, il y a une sorte de huis clos qui va s'installer dans la première partie du roman. Il est construit en trois parties. Et dans la première partie, une sorte de huis clos s'organise autour d'Isor. Elle dont... Et j'aime beaucoup cette phrase, je trouve qu'elle la caractérise bien, et je vous cite, elle dont les gestes se moquent éperdument des millénaires de civilisations qui l'ont précédé. Ça veut dire que c'est vraiment un personnage qui échappe à toute norme, et au fond, c'est ce qui trouble tout le monde dans son entourage. Cette phrase, elle parle de l'héritage et tout ce que tu as dit, je trouvais ça très intéressant, parce que Isor n'arrive pas à hériter des normes, parce que toutes les conventions sociales par lesquelles on interagit avec les autres, notre langage corporel, la manière de tenir un micro, de s'asseoir sur une chaise, de parler en public, on l'hérite d'un contexte autour de nous et de ce qui s'est passé avant. Et Isor n'a pas cette transmission. Et elle, elle réinvente tout, comme si elle naissait dans un monde blanc, complètement blanc, qui rejoint peut-être son silence, qui est une sorte de désert blanc. Et dans ce désert blanc, chaque petite réalité, elle doit le recréer elle-même, parce qu'elle n'est pas en capacité d'hériter. C'est intéressant que vous parliez de monde blanc, parce qu'il y a effectivement ce mutisme d'Isor, du moins dans la première partie, puisque dans cette première partie, seuls les parents prennent la parole, alternativement, et sans qu'il s'agisse d'un dialogue, d'ailleurs. Donc, ils ne se tournent pas le dos, mais voilà, ils ne sont pas en dialogue, tous les deux. Et on ne connaît que leur point de vue, avec des évocations de scènes du passé, familiales. Alors, le père a plus de difficultés. Il peut lui arriver même de parler de débilité. La mère est peut-être plus tendre dans ses propos. En tout cas, c'est très intéressant, parce que c'est toute une variation autour de cette palette extraordinaire des mots qu'on peut employer dans le cadre de l'amour parental et de la difficulté aussi qu'on peut avoir à l'énoncer. Oui, la situation initiale, c'est que tout le monde s'aime, mais que cet amour ne circule pas. Et aujourd'hui, une des actualités de ma vie, c'est que je réfléchis beaucoup à ce que c'est l'amour, à ce que c'est de donner de l'amour. Et il n'y a pas longtemps, dans la rue, j'ai vu un tag qui écrit « Love » et un personnage qui donne son cœur, mais ce cœur est retenu par une ficelle à sa main. Et pour moi, ça symbolise qu'on a extrêmement de mal à donner de l'amour parce qu'on a envie de s'enchaîner à la personne qu'on aime. Et il y a des dynamiques comme ça qui sont compliquées entre les parents d'Isor et Isor parce que peut-être que la mère, en fait, elle est aussi dans une immense demande de complicité avec sa fille. Et l'amour qu'elle donne n'arrive pas à être entier et désintéressé. Et de la même manière, le père, il vit les efforts qu'il fait pour son enfant comme un sacrifice. Et je pense qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on lui reproche les efforts qu'on fait pour lui. Et c'est comme si ce père, il avait une conception du père parfait qu'il devrait être et que ce père parfait aménage son emploi du temps avec son travail pour prendre du temps avec sa fille, mais qu'il n'aimait pas faire ça. Et qu'il lui en voulait. Et dans ce cas-là, cette aide, elle est inefficace. Elle n'a pas de sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on est, je pense, tous amenés à faire à un moment ou un autre de notre vie. On essaie d'aider quelqu'un dont on veut, on lui en veut, qui nous extirpe de là où on est. Les deux parents sont en tout cas désappointés par quelque chose qui fait une des caractéristiques que je trouve très attachantes de ce personnage. C'est son étrange rapport aux langues. Je trouve ça assez fascinant. Alors, son étrange rapport aux langues se traduit par le fait qu'elle est tout à fait capable de regarder la télévision en japonais et qu'elle a l'air de tout comprendre. Alors qu'en français, elle semble avoir toutes les difficultés à s'exprimer et à comprendre sa langue maternelle. comme si elle utilisait des langues fantômes peut-être pour se protéger. Oui, donc, ce qui se passe avec cette jeune fille, c'est qu'elle refuse de parler et que les médecins disent qu'elle n'a pas de problème biologique, physiologique, qui l'empêche d'avoir accès à la parole. Et de fait, quand elle a à peu près 10 ans, un jour, elle se met à parler une langue qui ressemble successivement à du mandarin, puis à de l'arabe, puis à de l'italien. Et en fait, ça n'en est jamais. C'est juste une sorte de mélodie. Et donc, c'est pour ça que les parents parlent de langue fantôme. Et Isor, c'est un roman qui est construit comme un parcours vers l'accès au langage. Parce que ce que cette jeune fille a à dire est immense. Et au début, elle a l'impression qu'il n'y a que... Donc, tout à l'heure, je disais le silence qui est comme un désert, comme une vaste étendue. Et il n'y a que dans cette étendue immense qu'elle peut mettre les sentiments immenses qu'elle a à mettre. Et progressivement, elle va comprendre qu'elle peut utiliser le langage à sa propre manière en en éclatant les codes. Et au début, ça commence par le fait de se saisir d'une forme de musique. Et la mère dit qu'en entendant ces langues fantômes, on sent quand même l'intention qu'elle a à y mettre. Et c'est peut-être comme les dialogues qu'on peut avoir avec les animaux qu'on sent l'intention qu'ils ont, même si on ne comprend pas les sons qu'ils disent et qu'eux sûrement ne comprennent pas phonétiquement les mots qu'on leur dit. Mais qu'à partir du moment où nous, on pose une intention dans les mots qu'on parle, ils le reçoivent. Et donc, voilà, elle explore tout ce chemin. C'est comme ça qu'elle explore son chemin vers le langage. Dans le trajet d'Isor vers les mots, il y a une étape essentielle et c'est la deuxième partie du roman. C'est une rencontre qu'elle fait avec un voisin qui s'appelle Lucien, qui est septuagénaire et entre ces deux êtres pour lesquels le langage est une chose un peu compliquée, il va se passer une sorte de petit miracle. Ils vont se comprendre tout simplement. Ils vont se comprendre et puis vous parliez de l'amour tout à l'heure, de l'image de la ficelle. Surtout, Isor, elle va faire quelque chose de très fort pour ce monsieur que c'est que d'une certaine manière, elle va un peu le forcer, l'obliger à l'aimer. Et il se trouve que ce monsieur très seul n'a plus personne à aimer. Donc elle va lui réapprendre ce que c'est. Oui, alors, cette relation qui est au centre du roman, c'est une relation d'amour. Mais qui ne prend pas les formes attendues d'une relation d'amour. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas vraiment de contact au décor, mais il y a un immense désir d'être ensemble, un grand bien-être à être ensemble. Et j'avais envie de proposer cette sorte de nouveau scénario amoureux parce que je pense que le rôle de l'écrivain, de l'écrivaine, c'est d'avoir une action sur nos imaginaires collectifs. Or, je trouve que un imaginaire collectif qui va très très mal dans notre société, c'est l'imaginaire de l'amour. On n'est pas une société qui arrive à produire un imaginaire de l'amour qui nous aide au quotidien dans nos relations les uns avec les autres. Les schémas qu'on nous propose souvent ne marchent pas ou sont incomplets ou sont trop nombreux et on s'y perd. et du coup, ma petite pierre à cette entreprise, c'est de proposer ce récit de, effectivement, ce vieil homme qui a vécu sa vie mais qui a voulu l'oublier et qui, du coup, est dans un espace étrange de repli et Isor qui arrive comme une météorite qui fait exploser cette reclusion. C'est dans la troisième partie du roman que Isor va finalement prendre la parole et elle va le faire à l'occasion de lettres qu'elle envoie à ses parents parce qu'elle part. C'est le motif du départ dont on parlait déjà tout à l'heure avec Raphaël. Départ nécessaire et indispensable parce qu'elle veut sauver son ami Lucien qui traverse un épisode douloureux et compliqué et qu'elle sait que c'est en partant qu'elle va l'aider. Dans ces lettres envoyées aux parents on découvre une langue absolument extraordinaire qui est sa langue à elle et c'est une sorte de déclaration de vie et d'amour là encore mais à sa manière à elle qui ne ressemble pas à la langue telle qu'on s'attend à l'écrire dans une lettre. Une des choses qui se passe dans ces lettres c'est qu'Isor se remet à faire du lien et au début de l'intrigue cette jeune fille on a l'impression que c'est juste un élément perturbateur qui plombe la vie des gens qui sont autour d'elle et qui divise tout le monde qui divise les parents parce que vous l'avez dit ils parlent chacun mais ils ne se parlent pas l'un à l'autre ils sont chacun enfermés dans leurs petits malheurs et c'est des malheurs qu'ils ne communiquent pas et à la fin de cette intrigue Isor se révèle enfin comme un personnage qui au contraire a le talent de lier les êtres entre eux et elle va réconcilier Lucien avec une personne chère elle va réconcilier Lucien ce vieux monsieur avec ses parents elle va réconcilier ses parents entre eux elle va elle enfin faire un lien avec ses parents et voilà on va découvrir que c'est ça son profond talent c'est d'être capable de faire communier les gens comme on dit communier au sens vraiment sacré et religieux c'est un rôle c'est un rôle sacré qu'elle a que les âmes puissent enfin se rencontrer et se comprendre dans une forme de face à face de vérité j'aime beaucoup que vous disiez ça parce que je trouve que cette phrase là elle pourrait s'appliquer au personnage dont parle Louis Louis Vandel dans son roman Solal ou la chute des corps alors il s'agit du portrait d'un jeune homme qui est bipolaire de type 2 vous êtes très précis sur la description de la maladie dans le roman donc il faut l'être aussi et c'est un livre qui dit ce que ça peut signifier d'être atteint de cette maladie donc d'être bipolaire quand on est un très jeune homme de 25 ans environ et c'est un livre aussi qui interroge beaucoup cette frontière parfois assez floue entre ce que l'on appelle l'anxiété et donc les troubles plus graves qui sont des troubles psychiatriques alors la première caractéristique de ce livre il faut tout de suite la salle le mettre en place c'est que c'est un livre vrai vrai dans le sens où vous racontez des faits qui sont des faits réels d'ailleurs la petite note à la fin du livre revient au personnage réel dont vous racontez l'histoire mais au lieu d'un récit au lieu d'un témoignage vous avez fait ce choix de la forme romanesque et c'est vrai que c'est la première chose qu'on a envie d'interroger oui moi il me semblait que la nature de Solal pouvait être mieux racontée par ce prisme qui permet d'apporter de la couleur de décrire les sentiments dans la profondeur et puis en fait ça provient aussi du fait que l'histoire de Solal est romanesque c'est donc vous l'avez dit il est bipolaire de type 2 il a failli mourir dans une phase haute de bipolarité il est tombé d'un balcon il a décidé d'entreprendre un tour du monde à pied à la suite de sa reconstruction il lui est arrivé mille péripéties sur le chemin enfin bon c'est une histoire vraie qui n'est pas banale quoi et voilà c'est à la fois parce que je trouve qu'elle méritait d'être racontée comme un roman et parce que ça permet aussi d'accéder je trouve à un niveau de lecture qui est précis en fait que j'ai voulu essayer de créer une texture littéraire alors le livre repose sur les souvenirs du narrateur qui est un ami très proche de Solal ils sont amis depuis qu'ils ont 20 ans dans la maladie dans cette maladie il y a des phases hautes et des phases basses et le plus frappant de ce qui est décrit dans le roman c'est l'absence totale de considération pour les conventions lorsque Solal se trouve en phase haute ce qui l'amène bien sûr à des gestes et à des comportements limite oui c'est pour ça que ce que tu as dit tout à l'heure Alice à propos des conventions sociales a raisonné oui en fait Solal quand il est dans une phase haute a beaucoup plus d'interaction avec les autres et effectivement les conventions deviennent de moins en moins contraignantes pour lui ils sont affranchis et parfois effectivement ça va assez loin et ça peut entraîner des mises en danger qui sont parfois assez impressionnantes et effectivement je crois que c'est l'un des principaux marqueurs en fait il est en phase haute quand il n'est plus avec les autres comme il est lors d'une phase stable vous les décrivez ces phases hautes et vous décrivez surtout les signes qui permettent de les voir arriver et le narrateur étant donné sa proximité avec lui il les connaît comme tous les gens de son entourage faire la fête sans arrêt se mettre donc en danger boire beaucoup et être aussi dans le déni de la banadie alors sur l'alcool il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à ça parce que c'est aussi un livre sur l'ivresse et sur le mouvement et vous dites à un moment que finalement boire pour lui c'est une façon de maximiser ses sensations donc c'est un être qui est vraiment en quête de toujours aller plus loin oui ce qu'il y a c'est qu'on sait pas tellement dans quel sens ça se met en place est-ce que c'est l'alcool qui entraîne une phase haute est-ce que c'est la phase haute qui tout à coup crée un désir inarrêtable de faire la fête de rencontrer des gens de séduire on sait pas tellement mais ce qui est sûr c'est que ça va te perdre donc quand Solal est dans une phase haute il fait la fête à n'en plus finir et la mère de Solal Laurence dit en fait la solution à son problème c'est ne pas prendre de substances elle appelle ça des substances donc l'alcool en premier lieu mais aussi le tabac et le café qui sont des excitants qui en fait agissent sur le psychisme des personnes qui ont une forme de fragilité psychiatrique de cet ordre là mais oui vous avez raison c'est un livre sur l'ivresse et puis en fait ça vient interroger également parce que le narrateur c'est moi en fait oui c'est clairement ça interroge aussi donc la frontière entre l'euphorie et la folie finalement tout à fait donc voilà on a tous plus ou moins de la propension à comment dire accéder à des phases d'exaltation de surchauffe même parfois c'est une affaire de curseur en fait et Solal lui va plus loin que ce qui semble être sain pour tout un chacun quand vous dites le narrateur c'est moi c'est vrai que vous mettez ça clairement en scène dans le récit et vous dites d'ailleurs à un moment donné que bien évidemment enquêter sur Solal c'est bien sûr s'interroger sur les raisons qui poussent à écrire un tel livre et finalement c'est aussi se demander pourquoi l'un est du côté de la maladie du côté des fous comme diraient certains et pourquoi lui le narrateur vous est du côté des bien portants c'est ça l'interrogation qui est au coeur du roman quand même oui alors ça c'est arrivé au fil de l'écriture je n'avais pas prévu de m'interroger sur moi-même avant de me lancer dans l'écriture du livre mais c'est vrai qu'en creusant sa nature en interrogeant ses proches ses amis sa famille je me suis rendu compte des similarités qu'on a lui et moi au point que je me dis qu'on est fait du même bois simplement il y a une différence fondamentale entre lui et moi et donc entre lui et beaucoup de personnes parce que en Solal on retrouve je pense des caractères des caractéristiques qui ont une forme d'universalité aussi c'est que même dans des phases d'exaltation comme dans des phases la mère de Solal appelle ça les phases gros chats donc des phases de perte d'énergie ou d'intérêt pour le dehors les phases basses les phases basses même dans ces phases là la plupart des gens et moi y compris demeure fonctionnelle or Solal n'est plus fonctionnel quand il est dans une phase haute et c'est pareil quand il est dans une phase basse quand il est dans une phase basse il peut passer trois mois d'affilée chez lui dans sa chambre à ne faire que boire et manger et dans une phase haute c'est un peu la même chose s'il sort jusqu'à 8h du matin et qu'il va au boulot à 9h s'en ayant dormi une heure il n'est pas très fonctionnel il y a une chose assez remarquable dans ce roman vous venez de parler de la mère Solal a donc une famille qui est très présente il y a la mère le père il y a eu un oncle aussi qui a souffert de la même maladie que lui dont il est question il a une soeur et puis il a des amis il y a beaucoup d'amis autour de lui c'est un être qui attire énormément et qui en dépit de sa maladie n'est pas seul du tout parce que c'est un être solaire et ça rejoint ce que disait Alice tout à l'heure sur la capacité que certains ont de créer des situations tout à fait inédites entre les gens oui effectivement c'est quelqu'un qui parfois en raison de cette forme de frénésie qui lui confère une aisance remarquable c'est un type dont on perd l'arrivée dans une pièce et il a quelque chose qui est effectivement assez difficile à décrire un charme une aura qui le permet de fédérer autour de lui mais quand il est dans une phase haute il est aussi très chiant donc voilà cette forme de confiance en lui qui le permet d'aller vers les autres et de créer très facilement des liens peut aussi devenir une forme de contrainte dans le livre il est également question de la peur de mourir vous accédez au carnet de Solal et dans un de ces carnets Solal a noté ceci j'ai récemment découvert ma mortalité et c'est vrai que parler de sa mortalité quand on a 20 ans 25 ans voilà c'est quelque chose qui frappe oui je crois que c'est une question qui effectivement est au coeur du livre parce que c'est assez troublant quand j'ai mis effectivement la main sur ce carnet je me suis rendu compte que j'avais aussi découvert ma mortalité au même moment que lui parce que c'est vrai que j'ai presque conduit l'écriture de ce roman comme une enquête au fond parce qu'il s'agissait d'interroger ses souvenirs et comme je voulais que tout soit à peu près vrai voilà ça a demandé d'aller assez loin dans la quête d'information et donc voilà quand j'ai mis la main sur ce carnet ça m'a troublé de voir qu'il avait pris conscience de sa mortalité à peu près au même moment que moi et je trouve que ça renforce un peu l'intrication narrative entre Solal comme personnage et puis moi en tant que narrateur et finalement j'ai l'impression mais alors là c'est simplement par empirisme quand je regarde autour de moi les copains les amis la famille que finalement cette conscience de la mortalité n'est pas forcément la même chez tout le monde et moi je repère autour de moi les gens qui ont eu comme ça tout à coup cette conscience et cette peur du néant absolu qu'est la mort et effectivement c'est une question qui est un peu en filigrane dans le livre il y a également dans votre roman comme dans les deux autres dont on a parlé précédemment ce motif du départ et là ça n'est pas un petit départ puisque Solal va finalement au bout d'un certain nombre d'épreuves sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous arrêter mais enfin il prend une décision qui est considérable il décide de partir seul pour faire le tour du monde à pied et un départ de solitaire pour faire le tour du monde ça veut dire 7 à 8 ans de marche ce qui n'est pas rien donc c'est le signe d'une volonté incroyable le signe d'un courage aussi incroyable et ce qui fait que quand on referme le livre on se dit mais cet être si fragile il a une force inouïe en fait oui je ne sais plus exactement comment je le formule mais je dis à un moment que c'est à la fois l'être le plus friable que je connaisse et puis le plus le plus costaud le plus fort mentalement physiquement aussi parce que il a marché quand même 12 000 kilomètres jusqu'à Phnom Penh au Cambodge en partant de Paris donc effectivement il y a une forme de de résilience dans cette marche mais ce qui est intéressant je trouve c'est que lui a toujours refusé ce terme là je me souviens d'un papier qui a été écrit parce qu'il a eu un peu de presse autour de son de son tour du monde il y a eu un papier qui s'intitulait la marche de résilience et lui disait c'est un peu cliché c'est pas ça en fait et au fond c'est bien parce qu'il part pas en se disant c'est pas un défi c'est pas quelque chose c'est simplement une nécessité qui est apparue comme ça parce que en raison de sa maladie il pouvait pas conduire une vie normale en France bien les trois romans ayant été présentés bien que nous n'ayons pas le temps bien sûr de tout dire moi j'ai été très frappée ayant eu donc la chance de vous lire les uns à la suite des autres très frappée par le fait que vos trois personnages ont l'air d'être habités par une sorte d'intensité voilà on va dire ça comme ça intensité dont ils ne savent au fond pas quoi faire et ce sont des romans dans lesquels vous montrez comment on peut arriver à canaliser une intensité dont on ne sait pas quoi faire oui merci pour l'eau oui on a pas je pense que peut-être oui merci brièvement moi j'ai l'impression qu'en plus c'est c'est double en fait c'est à dire qu'on a déjà commencé à parler un peu du rapport entre le fameux rapport entre personnages narrateurs narratrices auteurs autrices et et du mouvement d'écriture comme l'écriture du texte comme la quête aussi et je trouve que en tout cas dans le cas dans le cas d'Aziku c'est à la fois mettre en scène un personnage qui cherche à canaliser quelque chose de trop intense et de destructeur en elle et en même temps et c'est peut-être pour ça qu'il y a la narratrice aussi pour penser le rôle du récit et du fait de raconter des histoires il me semble que raconter des histoires c'est un apaisement en fait et c'est vrai pour moi du roman de ce roman mais c'est aussi vrai quand je pense au rôle que les histoires ont eu dans ma vie personnelle et privée à commencer par les histoires qu'on nous lit ou qu'on nous raconte enfant pour qu'on se calme un petit peu après avoir trop joué jusqu'à les histoires qu'on se raconte adulte pour essayer de faire sens d'un monde ou d'une vie qui parfois nous déborde quand même assez violemment oui canaliser l'intensité Alice dans votre roman ça passe par les mots arriver à trouver une forme mettre des mots sur les choses oui pour Isor ça passe aussi par le fait d'aller dans un paysage qui lui ressemble parce que ce qui est douloureux pour elle c'est dans ce huis clos parisien d'être la seule représentante de cette intensité volcanique et dévorante et à un moment la mère dit c'est comme si elle nous faisait le reproche que les pièces autour d'elle étaient trop étroites et c'est la vérité c'est trop petit pour elle et donc dans la troisième partie quand elle fait ce voyage en Sicile ce qui est un immense choc pour elle c'est d'être dans un paysage de volcan où l'immensité de la terre qui l'entoure lui ressemble et il y a un passage dans la deuxième partie où pour la première fois Isor écoute de la musique classique et elle est sidérée par l'intensité de cette musique et c'est écrit c'est comme quelqu'un qui se verrait dans un miroir pour la première fois et qui comprend pas comment on peut avoir une image aussi juste de soi-même et en fait elle vit ça aussi quand elle elle va en Sicile et qu'elle voit ces paysages qui sont dévastés de grandeur et qu'elle est sidérée de se voir comme si cette terre avait fait son portrait et ça je pense que ça lui apporte beaucoup d'apaisement de se sentir en harmonie d'être en vin comme un poisson dans l'eau l'intensité c'est un terme qui va bien à Solal c'est vraiment on pourrait même dire que c'est le mot qui le caractérise peut-être le mieux quand elle a canalisé c'est autre chose oui l'intensité l'énergie Solal dans une phase haute c'est un être de flux et de reflux c'est-à-dire que l'énergie se dévore elle se prend et puis il faut la consommer tout de suite il mange énormément il s'agit de beaucoup donc c'est vrai que c'est une affaire d'intensité la canaliser en fait c'est la sobriété l'absence de substance et puis cette marche quand même même si on lui refuse le terme de marche de résilience a eu des vertus thérapeutiques puisque quand il est sur les sentiers il est loin des villes donc il est loin de l'excitation qui peut provenir de la fête dans votre cas il est évident et clair qu'il ne s'agit pas d'un roman de nature autobiographique dans votre cas on ne le sait pas il y a peut-être une part autobiographique mais peu importe en tout cas est-ce que à la base de ces trois romans il y a des questionnements qui sont vos questionnements profonds et qui ont nourri et alimenté finalement la nécessité de ce premier roman pour moi d'écrire à partir de quelque chose qu'on vit c'est pas une paresse il y a beaucoup de gens qui posent la question comme si c'était une facilité ah oui mais t'as écrit sur ta vie mais pour moi c'est un pacte que je fais sur mon écriture que j'écris à partir de choses qui sont actives en moi qui sont vraiment une matière qui est vivante qui sont des questionnements profonds qui bougent qui me transforment qui agissent vraiment et je pense que c'est que quand on part de quelque chose aussi brûlant que le texte il peut avoir qu'on peut lui donner du sang qui peut se mettre vraiment à vivre à pulser lui aussi et qui peut qui peut être actif pour les gens qui le lisent en transmettant cette énergie de transformation c'est des sujets sur lesquels je me transforme que je donne à mon texte et en le lisant les gens vont se transformer aussi et moi j'ai pas envie d'écrire autrement qu'à partir de cette énergie là de la métamorphose voilà c'est une si belle réponse oui moi j'ai j'ai tendance à dire que les les interrogations et les émotions sont miennes après est-ce que c'est ça du coup l'écriture autobiographique je sais pas je pense que souvent quand on pose la question en plus moi je sais pas exactement où commence l'autobiographie où ça s'arrête mais oui si c'est une question des thèmes et des émotions c'est tout à fait le cas et je réfléchissais justement enfin aussi à ce truc un peu matériel d'en fait écrire un premier roman il me semble que c'est tellement déjà c'est tellement illusoire c'est tellement fou en fait de s'asseoir et de se dire je vais faire ce truc sur généralement des heures un peu volées au reste de la vie parce que j'ai l'impression que c'est important en connaissant les chances statistiques pour que ce soit lu un jour par qui que ce soit etc que je pense que dans mon cas en tout cas il faut qu'il y ait une forme d'obsession et donc cette obsession c'est peut-être le feu ou cette cette chaleur là qui anime et qui est forcément intérieure en fait donc peut-être donc autobiographique point d'interrogation encore une fois j'ai toujours pas complètement compris le mot oui pour vous c'est une catégorie qui de toute façon est clairement enfin le pacte est clair dès le départ dans le roman oui l'objet effectivement c'est de raconter l'autre mais je crois qu'il y a deux choses quand même parce que d'abord dans la narration il y a quand même une intrication entre Solal et moi-même notamment parce que la phase haute au bout de laquelle il tombe en fait il y a une forme de culpabilité de mon côté parce que j'ai l'impression de l'avoir poussé vers cette phase haute ce qui s'est passé un jour c'est que Solal était sobre et puis moi ne comprenant pas sa sobriété que je trouvais radicale étonnante pour un garçon de son âge je lui ai dit mais bois une bière ça va hyper malin et bon en fait on a fait la fête et puis cette première soirée de fête en a entraîné des dizaines et des dizaines et puis au bout du compte il tombe du balcon donc je me sens coupable vis-à-vis de lui ce qui veut dire que c'est aussi un des fils conducteurs du roman c'est que donc voilà ça veut dire que je m'implique dans le récit donc évidemment il y a une part d'interrogation et puis la deuxième chose c'est que comme j'ai souhaité avoir cette forme de texture littéraire j'essaye d'aller assez loin dans la description des états d'âme de Solal or si on parle de choses qui se sont passées il y a deux ans trois ans je me réfère simplement à son souvenir qui évidemment s'est érodé avec le temps donc je suis obligé d'interpréter en fait si je veux donner de la matière ce qui veut dire qu'il y a une projection de mes propres de mes propres sentiments et de mes propres interrogations sur cela on se demande parfois si la littérature peut agir sur le réel il se trouve que c'est une question qui intéresse beaucoup ce festival puisque c'est ce lien là qu'il essaye d'explorer est-ce que vous diriez tous les trois que vos romans ont eu une influence sur le réel sur vos réels déjà à vous moi c'est une question qui me passionne aussi et qui est vraiment déterminante parce que beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce livre sont advenues ensuite dans la réalité et et j'étais évidemment interloquée parce que j'avais l'impression d'être face à une sorte de phénomène surnaturel dont je ne comprenais pas bien la nature je ne savais pas si c'était que parce que cette histoire que j'ai écrite donc elle part de sentiments vécus mais c'est une fiction et je suis allée puiser à l'intérieur de moi une trame narrative je voulais parler d'Isor et je me suis dit quel récit serait le meilleur écrin pour qu'on dévoile sa personnalité et ces événements ce récit je l'ai trouvé très profondément à l'intérieur de moi et il faisait partie de moi et est-ce qu'il faisait partie de moi parce qu'il allait m'arriver est-ce que le fait de l'avoir écrit ça a ouvert une brèche dans l'ensemble des possibles de mon futur et qu'il s'est réalisé je ne sais pas mais en tout cas j'ai pris conscience de l'importance fondamentale de l'acte d'écriture qui n'est pas anodin qui est magique et on en discutait dans les coulisses je suis allée faire un voyage en Sicile dont je reviens dimanche dernier parce que de voir jusqu'où je peux pousser ce bouchon que le livre prédit des événements de ma vie ou que le livre a lancé une dynamique d'émancipation dans ma vie qui ne s'arrête pas jusqu'où ça peut aller jusqu'où je peux explorer et vivre la libération que vit Isor quand est-ce que cette vague déferlante jusqu'où elle va me porter Raphaël oui bah je pense que le fait que que le roman enfin je dirais en tout cas déjà que l'écriture du roman a eu un impact sur Montréal qui a été assez énorme parce que mais comme on l'a peut-être tous et toutes un peu décrit à un moment c'est aussi il y a une forme il y a un truc un peu archéologique d'aller en soi et de creuser et d'essayer et donc ça c'est hyper c'est hyper transformateur et du coup moi la question qui m'occupe à partir de là c'est comment c'est l'alchimie d'après peut-être c'est-à-dire comment cette transformation personnelle cet impact sur mon réel par quelle manière il peut se traduire dans un impact sur d'autres réels ou les réels d'autres personnes et c'est pour ça que je trouve ça aussi vraiment ça c'est une des grandes chances et joies je trouve de passer du texte dans mon tiroir au texte publié c'est d'avoir des échanges là-dessus et 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 ouais c'est assez c'est assez beau mais c'est une grosse question oui c'est une grosse question qu'on va pas épuiser là tout de suite mais on va quand même laisser à Louis le temps d'y répondre oui mais je crois qu'écrire sur même lorsqu'on écrit sur l'autre provoque nécessairement des interrogations sur soi-même et donc des questionnements qui qui peuvent modifier notre façon d'être au monde au fond moi en fait l'impact le plus visible que j'ai vu sur sur le réel c'est ma relation avec Solal c'est très concret mais l'écriture de ce livre a complètement transformé notre relation d'amitié et c'est devenu quelque chose de 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 très fort et de très singulier parce que c'est enfin il n'y a rien de c'est courant des auteurs qui écrivent comme ça sur des personnages du réel il n'y a rien de chemin enfin il y a Mathieu Palin mais avec cette relation d'amitié ça crée encore quelque chose d'autre quoi et et donc c'est très fort mais merci infiniment à vous trois je vous invite vraiment à la lecture de ces trois premiers romans je ne sais pas si vous ferez comme moi l'expérience de les lire tous les trois à la suite les uns des autres mais en tout cas ça a représenté une très belle expérience vous pourrez retrouver les auteurs bien sûr à la table du libraire et puis va suivre une autre rencontre avec Gabriel Filto-Chiba et Anouk Lejzik merci beaucoup à vous trois merci à vous merci beaucoup Applaudissements Applaudissements